Médias vivants. Chaque mois, un ou une journaliste raconte sur scène une enquête inédite face à vous le temps d'une soirée, pour amener l'info là où elle ne va pas. Les Jeux olympiques sous haute surveillance, une enquête de Clément Pourré. Des drones qui surveillent les épreuves de planche à voile à Marseille, des caméras de vidéosurveillance équipées d'algorithmes pour traquer les personnes dans l'espace public, les déplacements dans Paris, régulés par Quercode, des centaines de nouvelles caméras qui fleurissent partout en France. Depuis des années, les industriels de la surveillance préparent les Jeux olympiques. Le résultat de ce lobbying initié à l'obtention de l'événement en 2015, l'explosion des dispositifs de surveillance en France. Je m'appelle Clément Pourré, je suis le journaliste indépendant. Depuis cinq ans, je travaille sur la surveillance numérique dans l'espace public et je vais vous expliquer comment les Jeux olympiques participent à la généralisation de ces technologies en France. Une technologie va nous intéresser particulièrement, la VSA pour vidéosurveillance automatisée ou vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire des caméras augmentées qui utilisent des algorithmes. Ce sujet de la surveillance, j'ai commencé à m'y intéresser en 2019. A l'époque, je participe à la création d'un collectif de pigistes hors cadre dont je fais toujours partie et j'y rencontre un confrère, Clément Le Foll. Comme moi, Clément est journaliste indépendant. Il enquête sur le monde du sport et la répression des supporters. Ensemble, nous décidons de travailler sur la surveillance numérique. La première étape de notre travail, c'est de dresser un état des lieux. Qu'est-ce qui a été publié ? Qui sont les acteurs importants ? Des associations où beaucoup de littérature scientifique existe sur le sujet, mais peu de journalistes y intéressent vraiment. C'est un sujet sous-exploité, donc nous nous y engouffrons. Quand nous commençons à travailler, à la fin de l'année 2019 arrive le Covid. La surveillance dont personne ne parlait devient visible. La RATP commence à expérimenter des caméras de reconnaissance du port du masque dans les couloirs du métro. Plusieurs entreprises installent des dispositifs de reconnaissance thermique pour détecter la température des usagers à l'entrée de ces locaux. Le télétravail sert de prétexte à la mise en place de nouveaux outils de surveillance. De son côté, l'État aussi en profite. Entre le 17 mars et le 17 avril 2020, Clément Le Foll et moi-même enquêtons pour Mediapart sur le déploiement massif de drones de surveillance par les forces de l'ordre. En un mois, ils sont déployés à au moins 15 reprises dans le cadre d'opérations liées au confinement, en l'absence de tout cadre légal. Quelques mois plus tard, le Conseil d'État condamne la préfecture de police de Paris, puis le ministère de l'Intérieur pour l'usage illégal de ces technologies. Le Covid, vous l'avez compris, va être une occasion unique pour les fabricants de technologies de surveillance qui peuvent vendre et mettre en avant leurs technologies. Mais pendant que la pandémie bat son plein, les acteurs du secteur n'ont qu'une idée en tête. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Fermez les yeux. Mettez-vous à leur place. Imaginez que vous faites votre argent en vendant des caméras, des logiciels de surveillance ou d'analyse d'images, des portiques de reconnaissance faciale. Les Jeux ne sont plus seulement un événement sportif. Ils deviennent une opportunité unique de mettre en avant vos technologies, de montrer au monde ce dont vous êtes capable. Je dis ça avec en face, mais les enjeux sont réels pour les acteurs de la surveillance. Chaque Olympiade depuis 2001 sert de tremplin au déploiement de technologies sécuritaires. Un homme, Jules Boykoff, a longtemps travaillé sur le sujet. Jules Boykoff, c'est un ancien footballeur professionnel. Il est ensuite devenu chercheur en sciences politiques. Il a publié plusieurs livres, dont un ouvrage de référence sur les Jeux et la sécurité, Power Games, A Political History of the Olympics. Les liens, selon chercheurs, entre politiques sécuritaires et grands événements sportifs sont nombreux. En 2002, juste après les attentats du 11 septembre, le budget des Jeux Olympiques d'hiver qui se passe à Salt Lake City explose. Il atteint 330 millions de dollars, soit une virgule fois la somme engagée par le Trésor américain lors des sept Olympiades précédentes. En 2008, les JO d'été se passent à Pékin. Les caméras envahissent la ville. Les technologies testées pendant les Jeux serviront de point de départ à la politique de surveillance chinoise actuelle. Quatre ans plus tard, à Londres, l'Angleterre va aussi avoir massivement recours aux caméras. La capitale anglaise est aujourd'hui une des villes les plus vidéosurveillées du monde et la reconnaissance faciale y est utilisée en temps réel. C'est la même chose dans le football. En 2018, la Russie teste la reconnaissance faciale à l'occasion de la Coupe du Monde. Un an plus tard, cette technologie est utilisée pour arrêter des manifestants pro-Poutine. En France, dès l'attribution des Jeux, les industriels prennent conscience que l'événement représente une occasion unique pour le secteur. Dès 2018, les entreprises s'organisent. Un acteur en particulier est incontournable, le J4, pour groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre. Fondé en 1976, le J4 regroupe 390 entreprises de la sécurité et de l'armement, des géants comme Thalès, Idemia ou Atos, mais aussi des petites et moyennes entreprises dans tout l'Hexagone. Dès 2018, son président, Marc Darman, par ailleurs vice-président de Thalès, prend la tête de ce qu'on appelle le comité stratégique de filière des industries de sécurité. C'est une instance qui regroupe les entreprises et l'État et vise à développer la filière en France. Elle s'occupe, ou en tout cas s'intéresse notamment, à la sécurisation des Jeux olympiques de Paris. Menaces terroristes, risques cyber, afflux de touristes. Pour ces entreprises, les enjeux de sécurité des Jeux sont hors normes. Le travail des organisations patronales va s'organiser en deux temps. D'abord, elles collectent les besoins du secteur. Ensuite, elles agissent auprès des gouvernements et des institutions qui organisent les Jeux. Pour ces entreprises, l'objectif est très clair. Légaliser, puis faire adopter les différentes technologies de sécurité produites par les industriels français. L'enjeu, c'est aussi de booster la filière française. La concurrence est rude sur les marchés de la surveillance. D'autres pays d'Europe, mais aussi la Chine, les États-Unis ou encore Israël, vendent partout leurs technologies de surveillance. Fabriqués en France pour les industriels, ce serait garantir que ces outils ne soient pas détournés par des puissances étrangères. Dès 2019, le comité stratégique de filière adresse au préfet Pierre Luiotot, alors chargé de l'organisation des Jeux, une proposition globale de sécurité qui analyse les risques inhérents à l'événement et vente déjà les solutions technologiques françaises. L'année suivante, le J4 multiplie les opérations de lobbying à l'Assemblée nationale, auprès de l'État et auprès de ses services. En 2020, sur 14 actions de lobbying menées par le J4, 6 ciblent spécifiquement les Jeux olympiques. En parallèle, le comité de filière lance un vaste programme d'expérimentation. Le ministère de l'Intérieur et les services du Premier ministre sont convaincus, mais le Covid va donner du retard au programme. Pas de problème, le J4 sort les gros sous et investit 14 millions dans ses propres expérimentations. L'un des axes majeurs de ces tests de grandeur nature, c'est la reconnaissance faciale. C'est un marché à plusieurs milliards de dollars, sur lesquels des entreprises comme Thales ou Atos possèdent déjà des technologies matures et commercialisables. Les forces de l'ordre utilisent déjà la reconnaissance faciale à posteriori. Elles sont favorables à son utilisation en temps réel. Sous l'égide du J4, Thales teste donc la reconnaissance faciale sur des arbitres volontaires à Roland-Garros en 2020. Une autre expérimentation de reconnaissance faciale est prévue sur plusieurs centaines d'employés de l'Olympique de Marseille, lors d'un match en 2021. La CNIL donne son avis et elle est finalement annulée. Après le Covid, les industriels et l'État abandonnent la reconnaissance faciale. La technologie ne passe pas auprès des Français. Le cadre législatif est trop contraignant. La société, estime les politiques et les industriels, n'est pas prête. Une autre technologie est alors encore plus mise en avant, la VSA pour Vidéosurveillance Automatisée, dont je vous parlais tout à l'heure au début. Cette technologie permet en fait d'ajouter une couche d'analyse algorithmique à la Vidéosurveillance. Elle facilite le traitement de gros volumes d'images. Elle permet de détecter certains problèmes en temps réel, mais aussi de traquer dans l'espace public, un peu comme la reconnaissance faciale, des personnes spécifiques. Cette technologie, elle est critiquée par de nombreuses associations, mais elle est présentée comme une nécessité par le gouvernement, les parlementaires de la majorité et les organisations patronales. Toutes et tous voient dans la VSA un moyen de garantir le maintien de l'ordre durant l'événement, enfin les Jeux Olympiques, pour ceux qui me suivent, sans opter pour une technologie aussi intrusive que la reconnaissance faciale. C'est aussi, encore une fois, un enjeu de souveraineté. Développer des technologies françaises éviterait d'être dépendant d'acteurs comme l'entreprise chinoise Huawei, ou l'entreprise d'origine israélienne BriefCam, aujourd'hui fidèle de Canon. En dehors des jeux, les industriels mettent en avant d'autres arguments. D'abord, ces technologies permettraient de mieux lutter contre la criminalité. Aucune étude scientifique accessible au grand public ne prouve l'efficacité de ces solutions. L'Association nationale de la vidéosurveillance, la N2V, qui est un autre lobby du secteur, explique régulièrement avoir mené des études en interne qui démontrent l'efficacité de ces technologies. Elles ont toujours refusé de rendre ces études publiques. Ensuite, ces technologies seraient respectueuses du RGPD et plus généralement de la protection des données. Il y a un vrai débat juridique, et peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais au-delà de la question du droit, les associations de défense de la liberté publique dénoncent surtout un risque de surveillance généralisée. Ces technologies, elles peuvent aussi être utilisées pour cibler certaines catégories de personnes, par exemple les plus pauvres. Et les associations, ce n'est pas les seules à s'inquiéter. Certaines entreprises, comme la start-up française 22, refusent de vendre leurs technologies à certaines collectivités d'extrême droite. Enfin, et c'est un peu le cœur du problème, ces solutions, elles sont vues comme une manière de rendre efficaces les nombreuses caméras dont se sont équipées les collectivités au fur et à mesure des années. C'est ce qu'expliquent en off de nombreux industriels, comme ceux que j'ai pu interroger dans cet article du Monde. De nombreuses communes ont installé énormément de caméras de vidéoprotection, mais elles n'arrivent pas à traiter et à surveiller en temps réel ces flux vidéo. Ce qu'on leur vend, c'est une solution à ce problème. De quoi parle-t-on quand on parle d'énormément de caméras ? Difficile à dire. Chaque installation de caméras dans l'espace public est théoriquement soumise à la validation de la préfecture. Ce processus est censé garantir les libertés publiques, mais il est généralement bâclé. Par ailleurs, on n'a pas de données exactes sur la réalité de la vidéosurveillance en France. Les chiffres officiels les plus cités datent de 2012. La CNIL dénombre à l'époque 935 000 caméras en France. Ce nombre important de caméras de vidéosurveillance, c'est le résultat d'une politique qui dure depuis 30 ans. Les premières caméras utilisées à des fins de sécurité apparaissent en France au début des années 90, dans les Hauts-de-Seine, quand un certain Patrick Balkany en fait installer 86 dans sa commune de Levallois-Péret. En 95, la loi Pascua va accélérer le mouvement et offrir un cadre légal à l'utilisation de ces dispositifs. Au début des années 2000, les caméras vont exploser grâce à un homme, Nicolas Sarkozy. Au ministère de l'Intérieur, puis comme président, Nicolas Sarkozy va promouvoir la vidéosurveillance et va mettre en place, via le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, des dispositifs de financement destinés aux communes qui veulent installer des caméras. Aujourd'hui, donc, ces caméras, elles sont partout. L'immense majorité se trouve dans des commerces ou des lieux ouverts au public et une plus petite partie concerne directement les rues et l'espace public. Encore une fois, on a un problème de chiffre. Selon la Cour des comptes, en avril 2018, les forces de l'ordre dénombraient plus de 4 000 communes en dehors de Paris, équipées de caméras de surveillance, pour un total d'environ 76 000 caméras. À la même époque, le ministère de l'Intérieur en dénombre 61 000, soit 15 000 de moins que la police et la gendarmerie. Les grandes villes, en tout cas, sont toutes ou presque concernées par le développement de ces technologies. L'enjeu, c'est toujours le même, c'est répondre aux sentiments d'insécurité, rassurés, bien plus que de mettre en place des politiques publiques pour lutter à long terme contre la criminalité. Comme l'écrit la chercheuse marseillaise Élodie Lemaire, notamment autrice de L'œil sécuritaire, Mythe et réalité de la vidéosurveillance, il s'agit avant tout d'un choix politique. La chercheuse explique que s'équiper en vidéosurveillance est avant tout un réflexe, une manière de montrer qu'on agit quand on est une femme ou un homme politique. Dans le sud, quelques villes se distinguent par leur approche agressive de la vidéosurveillance. Nice, qui s'autoproclame ville la plus vidéosurveillée de France, mais aussi le petit village de Saint-Marge-de-Jomengarde, 1250 habitants dans l'arrière-pays Aix-Sois, et une caméra pour 50 résidents. Le problème dans toutes ces villes, c'est toujours le même. Les élus ont investi beaucoup d'argent dans des caméras, qui n'ont qu'un impact très limité sur la criminalité. Entre 2012 et 2016, le sociologue Laurent Mucchielli a pratiqué des diagnostics locaux de sécurité pour le compte de ville ou de conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. La synthèse de son travail, la vidéosurveillance ne lutte pas contre la délinquance, au mieux, elle la déplace. Un autre chercheur, Tandil Le Goff, pointe-lui les limites humaines du dispositif. Les pannes, les champs de vision masqués par les arbres et le manque d'attention des opérateurs qui surveillent les écrans. Outre-Atlantique, les recherches traduisent la même chose. Les caméras peuvent déplacer la criminalité, mais elles n'ont pas vraiment d'impact sur le passage à l'acte. Elles peuvent par contre servir à postériori à résoudre des enquêtes en identifiant des auteurs. Les caméras seraient, si on prend les études avec les fourchettes les plus larges, utiles dans 3% des cas. Un exemple dramatique illustre le manque d'efficacité de ces technologies de surveillance. Celui des attentats de Nice le 14 juillet 2016 qui conduira à la mort de 86 personnes sur la pronate des Anglais. Juste après les attentats de Charlie Hebdo, le maire de Nice, Christian Estrosi, avait tenu ses propos. Avec 999 caméras, une caméra pour 343 habitants, à Paris, il y en a une pour 1532. Et je suis à peu près convaincu que si Paris avait été équipé du même réseau que le nôtre, les frères Kouachi n'auraient pas passé trois carrefours sans être neutralisés et interpellés. Le 14 juillet 2016, les choses se sont passées autrement. Ouverte après l'enquête, une enquête met en avant les défaillances du système sécuritaire niçois. Avant le 14 juillet, l'auteur est passé plusieurs fois devant des caméras de surveillance dans des zones où cela aurait dû alerter. En 2019, les juges d'instruction chargés de l'enquête dénonceront un système sophistiqué, mais confié à des fonctionnaires sans réelle formation, formés sur le tas et faisant preuve d'une méconnaissance des arrêtés réglementaires de la circulation. Les caméras traditionnelles donc ne fonctionnent pas. Pour améliorer ces systèmes, les entreprises de vidéosurveillance proposent depuis plusieurs années plus de caméras, mais surtout des technologies d'analyse d'image. Sans cadre légal, ces technologies sont de longue date, présentes dans de nombreuses communes. C'est ensuite, souvent, la fuite en avant sécuritaire. Plus de caméras, plus de technologies, encore plus de caméras. C'est notamment le cas à Marseille, où la ville a installé, a voté, pardon, cette année, une enveloppe de 15 millions d'euros pour installer de nouveaux yeux numériques dans la ville. Pour vous en parler, je vous propose d'accueillir Fabien Pérez, élu ELV à la ville de Marseille. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes conseiller municipal délégué au financement européen et depuis 2021, si je ne me trompe pas, président du groupe écologiste citoyen à la ville de Marseille qui fait partie de la majorité. Il y a quelques mois, vous êtes opposé au projet de vidéosurveillance porté par la majorité qui était d'investir du coup 15 millions d'euros dans des caméras dans les prochaines années. Et peut-être, avant d'aller à ce sujet-là, une première question. Si on revient un petit peu en arrière pour avoir un peu de contexte, c'est quoi l'histoire de la vidéosurveillance à Marseille ? Marseille est une ville qui a une vraie difficulté avec la sécurité, un taux de délinquance importante et depuis 2002, le politique a souhaité apporter une réponse à travers la vidéoprotection. Ça a commencé dès 2002 avec 3-4 caméras qui sont d'ailleurs Noailles et Gare Saint-Charles. Explosion en 2013 avec Marseille, capitale européenne, on est à plus de 200 caméras. 2013 à 2020, on est à 1558 caméras. La majorité en 2020 qui a été élue a été élue en indiquant qu'il faut un moratoire sur la vidéoprotection puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de rapport d'évaluation sur l'efficacité. Il n'y a pas de bilan sur l'intérêt à investir autant d'argent dans la vidéoprotection. Il y a eu un moratoire et effectivement, le gouvernement a proposé au maire de Marseille, à la majorité, de financer 500 caméras et la majorité devant cette proposition alléchante a considéré qu'elle ne pouvait pas refuser le financement de 500 caméras. On a eu un débat au sein de cette majorité. On va revenir au débat. Sinon, il y a une question qui est importante sur ce que vous disiez sur ces 500 caméras. Il me semble que ça conditionne aussi l'implantation de plus de forces de l'ordre à Marseille, c'est ça ? Pour nous, c'est un débat important parce qu'aujourd'hui, la sécurité à Marseille, comme je le disais en préambule, c'est important. C'est important. Les Marseillais, ils aspirent légitimement à plus de sécurité. On ne peut pas ignorer les difficultés que rencontrent cette ville. Donc, il faut y apporter de réponses et je dirais qu'il y a au moins deux approches. La première approche, c'est de considérer que la population délinquante, c'est souvent, elle est en marge de la société, elle a une difficulté à s'insérer et on voit bien que sur cette ville depuis 30 ans, il y a des carences dans l'investissement scolaire, absence de centres sociaux depuis 20 ans dans les quartiers nord et qu'il n'y a plus de politique éducative, d'initiative scolaire via les associations de quartier. Il y a une vraie défaillance. C'est un des points sur lesquels il nous semble qu'il est urgent de réamorcer une politique sur ce territoire. cette approche-là doit s'accompagner bien sûr d'une présence policière sur le terrain mais l'idée c'est de capitaliser sur l'humain, sur le rapport humain et comment on tisse un lien de confiance et comment on remet en place la police de proximité qui unanimement a donné des résultats concrets. Alors la vocation de cette approche-là c'est de dire on essaie de diminuer celles et ceux qui ont vocation à passer à l'acte délictuel. Deuxième approche elle consiste à dire on va se doter d'un outil informatique technologique dont l'idée est de faciliter l'identification des auteurs en espérant que l'identification des auteurs amène à une interpellation et par la suite permettre une baisse de l'indélinquance. La première approche elle, la vocation à agir sur les causes de la délinquance. La deuxième approche elle a vocation à agir sur les conséquences. Sur le politique il y a une vraie réflexion. L'idée c'était de dire est-ce qu'on peut essayer de jouer avec les deux ? Est-ce qu'on privilégie l'un sur l'autre ? C'est une réflexion qui a animé en tout cas le conseil municipal il y a quelques semaines à Marseille. Il y a bien évidemment un constat à faire c'est que vous l'avez parfaitement évoqué dans votre présentation il y a un engouement incroyable pour la vidéoprotection et cet engouement-là fait qu'aujourd'hui la ville en France qui dit moi je ne veux pas de vidéoprotection on est vite mis à l'index. Si les autres se dotent d'outils informatiques c'est qu'il y a un intérêt. Je crois qu'en France il y a Brest il me semble qui a résisté et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas plus de délinquance si ce n'est même un peu moins sur Brest qu'en ordre d'autres villes mais Brest n'est pas Marseille. Première je dis ça parce qu'en tant que politique c'est intéressant il y a un vrai engouement difficile d'y résister c'est porteur électoralement c'est-à-dire que les gens se disent moi j'ai peur dans mon quartier je veux une réponse. Le politique il dit moi la réponse c'est j'ai investi 15 millions d'euros dans une vidéoprotection je suis rassuré. Je peux capitaliser en termes de campagne. Réponse immédiate. Donc effectivement porteur électoralement. électoralement. En réalité maintenant vous l'avez parfaitement souligné 30 ans d'expérience de bilan aucune étude démontre que la vidéoprotection a permis de baisser la délinquance. Muckeli dit au mieux effet plumeau ça se déplace sur les villes voisines Bouches-du-Rhône on est sur 90% des communes qui sont dotées de vidéoprotection donc je veux dire c'est pas satisfaisant. Je dirais même que si je prends une ville comme Marseille 200 caméras en 2013 2000 en 2026 1558 en 2020 au plus on se dot d'outils technologie on observe un accroissement. Alors je sais pas s'il y a un lien direct mais en tout cas je peux vous démontrer par le fait qu'il y a un accroissement de la délinquance que la vidéoprotection ne permet pas une baisse de la délinquance et ce constat sur Marseille il se fait sur la plupart des villes. La difficulté c'est comment on peut réinstaurer des politiques qui sont pas porteurs électoralement qui sont sur du long terme et qui consiste à investir effectivement sur l'éducation et combien il y a de carences dans cette ville. Comment expliquer ça ? Il y a un blocage en fait si on passe sur du long terme on n'a plus les bons chiffres à afficher politiquement on est coincé quoi. Oui ce qu'il faudrait évoquer c'est le coût faramineux c'est-à-dire que non seulement ça coûte extrêmement cher on parle de 15 à 20 000 euros par caméra mais en réalité il y a des dégradations il y a le personnel qu'il faut embaucher pour surveiller les caméras celui qui doit être sur le terrain pour être en lien avec la caméra et surtout on a un bilan Pascal qui est là qui est avocat aussi pénaliste on voit dans toutes nos procédures chaque fois qu'on fait appel à la vidéoprotection on dit il y a un criminel qui est passé dans cette rue on va regarder la vidéoprotection ah mais elle marchait pas la caméra personne n'est au courant qu'elle ne marchait pas ou alors il n'y avait personne pour donner l'information on s'aperçoit que c'est un outil encore une fois qui satisfait en apparence mais quand on rentre dans le détail comme c'est une machine quand elle ne marche pas personne n'est au courant lorsqu'il s'agit d'un être humain évidemment s'il ne fait pas son travail s'il parle mal s'il y a une défaillance ça se voit tout de suite il faut gérer l'être humain la machine on ne la gère pas une fois que j'ai payé vous avez vu il y a eu un scandale encore une fois à la mairie de Marseille il y a quelques semaines en lien avec la vidéo-survance et il y en a de plus en plus on pourrait rentrer aux Etats-Unis aussi où il y a plusieurs scandales notamment avec ce qu'ils appellent la vidéoprotection intelligente ce qu'il faut bien qu'on puisse comprendre c'est que cet argent qui est investi il se fait au détriment d'une politique sociale or tout le monde se refuse de faire un comparatif c'est-à-dire ce que la ville de Marseille a investi les millions qui ont été investis depuis 15 ans ils auraient pu être investis différemment et est-ce qu'ils auraient été plus pertinents est-ce qu'ils auraient donné plus d'effet en termes de sécurité c'est ça dont on est porteur en tout cas au sein de cette majorité le groupe que je représente en indiquant qu'il y a des défaillances et aujourd'hui on n'y répond pas comment et ça sera peut-être ma dernière question mais comment ça se fait qu'en 2020 lors de l'élection il y a plutôt un consensus de la majorité actuelle de dire on va aller contre ces consensus aller contre ces technologies-là et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un changement est-ce que c'est la pression des citoyens est-ce que c'est la pression de l'État comme vous expliquez tout à l'heure avec le ministère qui vient dire on vous donne de l'argent pour le faire est-ce que c'est les entreprises de sécurité qui font du lobbying j'en sais rien on peut imaginer beaucoup de choses lorsque vous êtes en responsabilité évidemment vous avez des convictions qui se trouvent confrontées aux principes de réalité on a vu ce qui s'est passé à Marseille sur l'année 2023 nombre record d'assassinats et donc effectivement il y a une pression à laquelle l'État a voulu répondre il y a un effet perdicieux l'enjeu de la sécurité c'est la gestion du maintien de l'ordre ça relève de la compétence de l'État l'État ne donne plus les moyens d'assurer une gestion du maintien de l'ordre et donc il compense en indiquant je vous propose de financer de la vidéoprotection comme ça je me rattrape attention la vidéoprotection c'est l'article L251-2 du code de la sécurité intérieure on vous dit bien que ça n'a pas vocation une vidéoprotection à assurer à gérer le maintien de l'ordre et ça doit être le texte est très précis ça doit être limité sur des espaces et des lieux très précis et on doit justifier l'intérêt en termes de sécurité c'est à dire que normalement on ne peut pas mettre une vidéoprotection comme ça dans un espace public s'il n'y a pas une motivation précise c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une décision du conseil constitutionnel qui a été rendue il y a quelques mois du 6 avril 2023 qui évoque comment on concilie cet impératif de liberté et de sécurité on ne peut pas avoir aujourd'hui de liberté sans tranquillité publique sans sécurité donc il faut bien sûr qu'on y aspire à plus de sécurité mais est-ce que la vidéoprotection permet de garantir la sécurité à laquelle elle doit répondre non seulement la loi ne l'autorise pas ne lui donne pas les moyens de répondre parce que ce n'est pas l'objectif la loi dit bien c'est pas l'objectif de répondre au maintien de l'ordre mais en plus les études nous démontrent que ce n'est pas le cas c'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait un débat plus ouvert plus démocratique vu le coût financier des investissements sur toute la France et je dirais sur toute l'Europe l'absence aujourd'hui de bilan doit nous amener à en discuter Merci beaucoup peut-être rappeler un chiffre qu'on n'a pas dit je crois vous me dites si je me trompe c'est entre 7 et 8 millions d'euros par an pour la ville de Marseille l'entretien de la vidéoprotection quand on dit beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Merci à vous A Marseille c'est le principe de réalité qui pousse les élus à utiliser de plus en plus de technologies de surveillance dans d'autres villes c'est le lobbying des industriels ce lobbying il marche aussi à l'échelle nationale illégale la vidéosurveillance automatisée dont je vous parlais tout à l'heure est entrée dans le droit commun elle a été légalisée à titre expérimental dans le cadre de la loi Jeux Olympiques jusqu'en mars 2025 le décret d'application de la loi détaille les situations où l'état peut expérimenter ces technologies la présence d'objets abandonnés les départs de feu les mouvements de foule la présence d'une personne au sol suite à une chute la densité trop importante de personnes le non-respect par une personne ou véhicule d'un sens de circulation le franchissement d'une certaine zone sensible ou la présence ou l'utilisation de certaines armes ce texte de loi c'est la partie émergée de l'iceberg ces dernières années les défenseurs d'un monde plus sécuritaire ont gagné beaucoup de victoires à l'Assemblée nationale pour vous en parler je vous propose d'accueillir une nouvelle personne Eda militante à la quadrature du net qui a demandé à ne pas être filmée pour des raisons de sécurité Bonjour Eda on va pas se mentir on se connait assez bien avec Eda j'ai eu l'occasion de t'interviewer souvent dans le cadre de mes enquêtes on a même donné une conférence à Marseille ensemble sur la vidéoprotection donc t'es militante à la quadrature du net à Marseille la quadrature du net c'est la principale association en France de défense des libertés numériques et des libertés publiques en ligne peut-être une première question quel bilan toi tu dresses et quel bilan dresse la quadrature du net pour les libertés publiques et numériques ces dernières années merci Clément on a écrit récemment sur le site la quadrature.net un article qui reprend vraiment en détail le bilan de 10 ans on va dire et notamment de la présidence de Macron l'idée de cet article je vais pas tout vous dire là parce que ce serait vraiment long parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de précisions c'est qu'en fait on se rend compte que déjà il y a des abus déjà sous prétexte qu'on est dans des gouvernements soi-disant modérés et où les choses peuvent être régulées démocratiquement sous ce prétexte là on a fait voter des lois depuis au moins une dizaine d'années en France qui sont très liberticides et très dangereuses pour les libertés fondamentales et on a plusieurs cas déjà d'abus par ces mêmes gouvernements donc ce serait vraiment dangereux de penser que ça va aller dans un gouvernement démocratique et modéré entre guillemets et on ne peut qu'imaginer ce que ça pourrait être plus tard avec l'arrivée du RN et pour le bilan je vais aller un peu vite mais vous vous rappelez peut-être de la loi dite de sécurité globale qui a légalisé l'usage des drones par la police nationale un usage que nous qui était déjà en place en fait illégalement par la police municipale et nationale en France depuis au moins 5 ans nous on avait plusieurs procès à la quadrature contre la police pour ces drones là on a réussi à gagner et en fait c'est un peu toujours comme ça à chaque fois qu'on arrive à obtenir une victoire un tout petit peu plus tard on a une loi qui est proposée et donc qui les légalise donc ça a été le cas pour la loi sécurité globale elle a légalisé l'usage des drones on a gagné le fait que ça n'a pas été accepté par le conseil constitutionnel pour la police municipale cette loi a aussi augmenté le pouvoir de la police municipale elle a augmenté l'usage des caméras dans les espaces privés notamment dans les des immeubles elle a aussi c'est l'article 14 je crois dans l'association de protection AN2V l'association des industriels de la sécurité non je disais l'AN2V du coup c'est l'équivalent du J4 mais pour les entreprises qui font que des caméras en gros et en gros elle regroupe les lobbies de la surveillance et de la sécurité et eux ils se sont réjouis que cette loi en sécurité globale a légalisé cet article qui en fait vise à faire des centres de supervision urbain interville donc dans des espaces qui sont les campagnes et pas seulement dans les grandes villes métropoles ensuite on a eu la loi séparatisme presque en même temps que la loi sécurité globale au nom de laquelle on a commencé à enlever les subventions aux associations au nom de laquelle aussi on a commencé à faire des démarches pour dissoudre des associations surtout d'extrême gauche on a commencé par des associations de défense musulmane le CCIF on a continué avec des associations d'extrême gauche à Dijon il me semble et le RN et monsieur Bardella a promis qu'il augmenterait encore plus ces dissolutions-là s'il serait amené à venir au pouvoir tout ça pour dire qu'en fait c'est pas juste la vidéosurveillance en fait les pouvoirs étendus et les technologies policières et de surveillance sont en tout qui s'alimentent les uns et les autres et on remarque en fait ces dernières années qu'on a en fait une augmentation des contrôles de police avec des armes technologiques on a par exemple ces tablettes utilisées par la police et la gendarmerie qui permettent de faire de la reconnaissance faciale via le fichier TAGE traitement des antécédents judiciaires donc ça c'est légal en France par un décret et on sait que ces dernières années les recours au TAGE la reconnaissance faciale via le TAGE ont augmenté et ces recours là maintenant se font de façon très facile sur des tablettes qui sont dans la rue dans les mains des policiers et des gendarmes et plus récemment vous savez tous qu'on a réussi à légaliser dans le cadre des JO des Jeux Olympiques de Paris la vidéosurveillance augmentée nous on parle de vidéosurveillance algorithmique les pouvoirs parlent de vidéosurveillance intelligente ou augmentée donc le terme technique c'est automatique ou algorithmique on va voir après de quoi il s'agit exactement mais c'est un cadre d'expérimentation qui en fait était déjà en place nous on avait déjà depuis 2020 un procès contre la ville de Marseille qui expérimente la VSA de façon illégale on a un procès en cours contre une petite ville qui s'appelle Moirons qui expérimente également la VSA et on a un tas d'autres dispositifs d'expérimentation par exemple en ce moment la SNCF et la RATP expérimentent en gare Saint-Charles vous voyez des petites affiches quand vous sortez du métro en remontant à la gare vous avez ces petites affiches toutes petites sur un A4 qui vous disent qu'en fait vous êtes sujet à une vidéosurveillance augmentée qui n'est pas dans le cadre des JO donc elle est illégale nous on a un recours contre la CNIL en ce moment contre ça donc en fait ces pratiques là étaient déjà en place et avec cette loi on prétend un petit peu les légaliser dans le cadre des JO qui est un cadre étendu parce qu'en fait on a profité des JO pour se dire on va le faire aussi pour les événements culturels les concerts donc on a déjà des gens qui demandent que ce soit étendu aux JO 2030 on a la ministre d'Espoir et de la Santé qui a dit on n'exclut pas que ce soit étendu à d'autres cas d'usage après les JO donc l'effet cliqué il est vraiment réel et on n'a jamais vu en fait un retour en arrière en général comme tu l'as expliqué aussi pour vous donner un ordre d'idée c'est hyper important ce que tu expliquais que la VSA elle est en place depuis longtemps sur les territoires nous en 2021 à l'époque j'avais fait une enquête pour Mediapart où je parlais justement de la ville de Moiran on avait compté combien de collectivités utilisaient cette vidéo surveillance algorithmique hors du cadre légal on en a dénombré à peu près 500 ce qui est quand même pas mal comme pratique illégale peut-être si on va dans le détail de ces technologies je l'ai un peu abordé mais moi je dis qu'on dit souvent que c'est des technologies discriminantes mais concrètement qu'est-ce qu'elles peuvent faire de discriminants en quoi ça peut être un problème ? Alors déjà un petit mot pour dire qu'en fait c'est très difficile de savoir exactement comment elles sont utilisées parce qu'on est là face à des murs en fait c'est très obscur il n'y a pas du tout de transparence nous à la quadrature on utilise beaucoup et je crois que toi en tant que journaliste aussi beaucoup ce qu'on appelle le droit d'accès c'est un droit constitutionnel droit d'accès aux documents administratifs donc c'est un droit constitutionnel le droit de savoir ce que notre administration fait sur nous et sur notre espace public et du coup on essaye d'exercer ce droit-là mais on a un taux de réponse vraiment très très faible et ce qui est illégal par exemple j'en parle c'est important parce que par exemple j'ai travaillé pendant deux ans pour une association qui s'appelle Open Knowledge France qui essaye de faire valoir ce droit de savoir en France nous on a une plateforme qui s'appelle madada.fr on avait une plateforme je ne travaillais plus et sur cette plateforme on remarquait qu'en fait le ministère de l'intérieur était la première administration à laquelle on faisait des demandes et c'était la première administration qui ne répondait quasi jamais en fait ils se permettent de ne jamais répondre à ces demandes-là ce qui est tout à fait illégal malgré des avis positifs de la commission d'accès aux documents administratifs qui leur demandent de répondre ils s'en fichent ils ne répondent pas la ville de Marseille la ville de Marseille est troisième je crois c'est important à savoir alors que c'est une ville qui a un délégué à la démocratie à l'open data et un adjoint issu du parti pirate Christophe Fugon sur l'open data qu'on a vu plusieurs fois et qui nous promet qu'il va nous répondre alors qu'il ne le fait pas par exemple cette audite dont M. Pérez parlait audite de la sécurité qui a été menée à Marseille nous on a demandé les documents on a demandé les résultats on l'a jamais eu on a demandé plein de documents afférents à la VSA et au projet qui s'appelait avant Big Data de la tranquillité publique c'est le projet marseillais de croisement des données pour nous observer et surveiller on n'a pas eu de réponse maintenant il a été baptisé Impulse ce projet là donc même si on est dans une ville dite de gauche et d'hiver gauche on a vraiment des vrais freins à la transparence donc du coup ce qu'on fait nous c'est qu'on essaie vraiment de savoir ce qui se passe un peu par comme on peut des fois on a des employés qui nous répondent dans des villes etc on fait vraiment un travail d'analyse et de veille très très grand et fort à la quadrature donc c'est pour dire que c'est vraiment difficile du coup ce qu'on sait sur la VSA c'est que ce qu'elle fait c'est qu'elle détecte les comportements suspects et c'est le cas à Marseille d'après le cahier des charges les comportements suspects sont des choses par exemple si vous êtes un groupement de plus de X personnes en général plus de 5 personnes dans l'espace public vous êtes suspect être suspect ça veut dire quoi ? ça veut dire que il y a une alerte algorithmique qui est déclenchée automatiquement dès que l'algorithme derrière la caméra généralement au CISU j'imagine au centre de supervision urbain détecte sur l'espace public un groupement de plus de X personnes donc là il y a une alerte automatique ça veut dire que le policier n'est pas obligé de regarder 24h sur 24 7 jours sur 7 ce qui se passe derrière la caméra l'alerte est là pour l'alerter donc groupement de plus de X personnes on a maraudage maraudage c'est le fait de rester sans rien faire en attente dans l'espace public plus de 20 minutes 30 minutes là vous êtes suspect on a un changement de sens de la marche soudain par exemple vous êtes en train de marcher et d'un coup vous faites demi-tour ça c'est suspect si vous vous mettez à courir d'un coup vous êtes suspect si vous traversez une zone dont on a décidé une limite arbitraire par la police vous êtes suspect donc ça ces comportements là c'est les comportements qu'on a lus dans le cahier des charges du projet marseillais qu'on lit aussi dans le cahier des charges de Moiran et d'autres villes ces comportements là ont été décidés de façon totalement arbitraire et c'est pas du tout légal enfin c'est pas des comportements illégaux voilà ça a été décidé de façon arbitraire par des élus par des policiers et par les entreprises qui mettent en place ces logiciels là donc on n'arrête pas de nous dire à Marseille y compris que c'est pas dangereux vous inquiétez pas mais on peut pas vous dire ce que la police en fait parce que vous comprenez sécurité mais du coup il faut qu'on les croise sur parole et nous on le sait ces dispositifs là sont utilisés on le sait parce qu'on scrute un petit peu ce que disent les préfets ce que dit la police etc on sait qu'ils ont été utilisés par exemple lors des révoltes après la mort de Naël l'été dernier pour surveiller les personnes pour les identifier et pour savoir qui c'est dans les manifestations des gilets jaunes ils ont été utilisés pour reconnaître les meneurs voir où ils sont où ils vont etc donc ça c'est toujours couplé avec d'autres techniques par exemple des techniques d'OSINT d'open source investigation ou d'investigation en open source qui font d'ailleurs partie de ce que la ville de Marseille appelle l'absoratoire big data de la tranquillité publique où on essaye en fait d'aller voir sur Facebook ou les réseaux sociaux en source ouverte qui sont les meneurs des mouvements qu'est-ce qu'ils manigancent quand est-ce qu'ils vont faire une manif etc donc on sait que l'état et les pouvoirs utilisent ces outils-là contre les personnes des militants d'extrême-gauche des activistes écologiques écologistes des personnes musulmanes voilà on sait qu'ils les utilisent quand ça dérange le pouvoir on va dire et on a plusieurs tweets de Benoît Payon par exemple qui disaient par exemple pour les révoltes de Naël vous inquiétez pas aujourd'hui le CSU est en sureffectif on a plus de monde pour surveiller tout ça vous inquiétez pas alors que la vraie inquiétude là c'était qu'il y avait une bavure policière où on le sait avec le scandale actuel du centre de supervision urbain à Marseille où on sait que la police tourne les yeux exprès cache ces bavures là pour protéger ses collègues et en plus je sais pas si vous avez vu mais en fait pas 100 ans à regarder les fesses des filles et autre chose pas très un peu patriarcale sur ce sujet là nous on avait avec Mediapart toujours on avait révélé qu'à Valenciennes c'était 10% de l'effectif chaque année des gens qui surveillent la vidéosurveillance qui étaient licenciés pour comportement inapproprié ou mutés pour comportement inapproprié et c'est aussi ce qu'explique Elodie Le Maire dans ses recherches qu'en fait les gens qui travaillent au CSU il y a un peu des profils de gens surinvestis ou de gens qui s'ennuient un peu et qui bon voilà c'est un job de maille payée qui est difficile passer 12 heures derrière un écran et qui quand il voit passer une jolie fille voilà c'est un peu ça quand même le truc et justement j'avais envie de te parler après du qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire comme une autre sécurité en fait on nous a dit que les gens demandent des caméras et de la sécurité et de la protection en fait non quand on demande aux gens vraiment parce que la ville de Marseille ne l'a pas fait nous on essaie de le faire un petit peu on fait des festivals technopolis où tout le monde est invité à Marseille et ailleurs cette année ce sera à Montpellier on peut avoir une autre version enfin une autre vision de la sécurité qui est plus inclusive plus féministe etc et il y a déjà des gens qui ont travaillé dessus et qui ont des idées Le bilan du lobbying sécuritaire de ces dernières années c'est comme l'expliquait Eda tout ce bilan législatif mais il faut arriver à voir plus loin les Jeux Olympiques ont aussi renforcé les relations entre les industriels et l'Etat du fait d'intérêts économiques et politiques qui convergent quels sont exactement ces liens plusieurs fois ces dernières années j'ai demandé à des ministères d'en savoir plus on ne m'a jamais répondu l'Etat ne parle pas mais les industriels parlent en 2023 je me suis rendu à Millipol Millipol c'est le salon français de la sécurité intérieure c'est genre Disneyland pour les vendeurs d'armes de logiciels de surveillance de matériel de maintien de l'ordre en Guestard la ministre des sports de l'époque Amélie Oudea-Castera dans un des salons de l'événement il y a un moment qui est particulièrement attendu la conférence de presse du J4 Gérard Lacroix le délégué général de cette organisation commence par rembobiner il me dit nous avons déjà participé à la rédaction du livret blanc de la sécurité intérieure en 2020 écrit par le ministère de l'intérieur ce document est particulièrement important il fixe les grandes lignes de l'évolution des forces de l'ordre pour les prochaines années dès sa publication en 2020 il explicite la volonté de la police et de la gendarmerie de développer la surveillance en France retournons à Millipol dans la salle les lobbyistes continuent leur bilan l'État se félicite-t-il va investir près de 50 millions d'euros dans la vidéoprotection pour près de 15 000 nouvelles caméras autre point fort majeur même les relations nouvelles entre industriels et États les entreprises du secteur veulent enjamber l'événement pour moderniser sur le long terme les forces de l'ordre elles espèrent aussi pouvoir créer un programme d'exportation du savoir-faire français ou que leur technologie soit vendue et utilisée pour la surveillance aux frontières ce jour-là un représentant du J4 conclut nous avons réussi à créer des liens inédits à tous les niveaux de l'État et appris à nous parler est-ce que ces nouvelles relations doivent nous inquiéter quand j'ai commencé à écrire ce texte pour l'enquête avant la dissolution j'avais déjà répondu oui mes arguments étaient les suivants ces relations renforcées vont forcément aller vers plus de politiques de sécurité alors que nous savons que ces politiques n'ont pas d'impact réel sur le crime alors que rien n'indique cette efficacité depuis des années on dépense des dizaines et des dizaines de millions d'euros dans des caméras c'est une mauvaise politique publique c'est de l'argent investi inutilement par électoralisme c'est aussi construire une politique de sécurité qui se concentre sur la sphère publique au détriment de la sphère privée où se passe la majorité des crimes comme l'immense majorité des 93 000 viols enregistrés chaque année en France ce constat aujourd'hui il n'a pas changé je suis toujours indigné par le fait que nos politiques préfèrent des politiques d'affichage à une approche rationnelle de la sécurité mais depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et l'élection de 143 députés RN la peur a remplacé la colère les techniques de surveillance ne touchent pas tous les corps de la même manière les personnes non blanches les plus précaires les femmes les personnes LGBT les militants et les militantes sont les premières cibles de ces politiques l'histoire récente nous l'apprend autorisées en 2023 les drones de la préfecture de police de Paris pardon ont déjà été utilisés à 39 reprises pour surveiller des manifestations à 23 reprises elles ont aussi été utilisées pour surveiller ce que la préfecture identifie comme des révoltes urbaines dans les communes on en parlait tout à l'heure l'intelligence artificielle fait de la détection de comportements anormaux de personnes immobiles dans l'espace public c'est-à-dire de SDF dans le contexte d'une police française structurellement raciste les drones comme les caméras participent au surcontrôle des personnes non blanches en soutenant le développement de caméras de surveillance en se servant des jeux comme d'un tremplin en autorisant dans la loi des nouveaux dispositifs comme la VSA Nicolas Sarkozy François Hollande puis Emmanuel Macron ont participé à la création d'un système de surveillance à 360 degrés cet outil pourrait dans quelques années se mettre au service de l'extrême droite de son programme raciste sexiste de ses volontés anti-syndicales il est taillé sur mesure pour la mise en place d'un état sécuritaire c'était les jeux olympiques sous haute surveillance une enquête de Clément Pourré en attendant la rentrée nous vous ferons revivre tout au long de l'été les moments forts de nos premières saisons d'enquête sur scène pour vous tenir informés de nos projets à venir inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter sur mediavivant.fr et à nous retrouver sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas nous attribuer des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée c'est nous donner de la visibilité toute l'équipe vous souhaite un très bel été à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada